Non mais je sais que t'es pas martien, s'il y avait des êtres humanoïdes sur Mars, on le saurait depuis le temps. Bon, cela dit, les scientifiques ont longtemps cru que ça existait quand même. A l'époque où les sondes et les télescopes spatiaux n'existaient pas, certains astronomes ont cru voir des canaux sur Mars. Ça ne faisait pas l'unanimité dans la communauté scientifique, mais Percival Lowell était persuadée que des habitants les avaient construits. Cette idée s'est très largement répandue au sein du grand public et le mythe des Martiens était né avec l'aide également de la littérature. Deux oeuvres sont particulièrement emblématiques, La Guerre des Mondes de Wells, publié en 1898 et qui raconte l'attaque de Londres par des Martiens, et A Princess of Mars d'Edgar Burrow, publié en 1917 et où l'on trouve des Martiens verts. Non, et maintenant, écoute, c'était de la fiction, ils avaient le droit ! Bon, mais si je te dis qu'on croyait encore à l'existence des Martiens dans les années 60, ça va t'énerver encore plus ou pas ? Oula ! Ah oui, quand même. En fait, l'idée a été totalement abandonnée en 1965, lorsque la sonde américaine Mariner 4 a renvoyé les toutes premières images de Mars sans aucune trace de civilisation martienne dessus. Mouais. Non, mais clairement, il n'y a personne. Mais la recherche de la vie extraterrestre ne s'est pas arrêtée là. Dans les années 70, par exemple, on a envoyé dans l'espace les sondes Pioneer et Voyager avec des messages à destination d'éventuels aliens. Si. Voici la plaque des sondes Pioneer et le couvercle des Voyager Golden Record sur les sondes Voyager. Mais personne n'a répondu encore. Mais non, même pas toi, Emmett. Enfin, je te rappelle que tu n'existes pas vraiment. Non, mais enfin, peut-être que si, mais... En fait, on n'en sert rien. En 1995, on a découvert la toute première exoplanète, une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Depuis, on en connaît des milliers, mais toujours pas de preuves de vie ailleurs. Mais comme la vie extraterrestre ne se résume pas à des civilisations comme la nôtre, on cherche à savoir si une forme de vie très simple, comme des bactéries par exemple, a pu se développer sur Mars. Curiosity, qui se trouve là-bas depuis 2012, a prouvé que Mars avait été habitable un jour. Eh, n'empêche, les selfies de Curiosity, c'est pas trop stylé quand même ? En 2020, deux autres rovers devraient arriver sur Mars pour y chercher directement des traces de vie, sans doute mortes depuis très longtemps. Mais certains scientifiques n'excluent pas qu'il puisse toujours en exister, dans le sous-sol par exemple. En tout cas, il n'est pas exclu que la réponse à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ? » arrive au cours du 21e siècle. Vous vous rendez compte ? Waouh ! Même s'il s'agit de fossiles de bactéries martiennes ou d'algues dans les océans d'Europe, une des lunes de Jupiter, ce sera sans doute la plus grande découverte de l'histoire des sciences. Et je serai la reine de Mars ! Pas de vaisseau. Oui, dès que j'aurai trouvé comment y aller. C'est pas adapté. Et comment survivre là-bas plus de 3 secondes sans combinaison spatiale ? Oui, tu m'énerves, Emmett. Sous-titrage Société Radio-Canada